Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi je me proche super bien. Alors dans cette vidéo, nous allons parler des erreurs à éviter, si vous souhaitez éviter les refus. Donc avant de commencer la vidéo, j'aimerais bien que vous me dites où suis-je, donc j'attends vos réponses dans les commentaires. Donc la procédure a commencé, donc vous vous demandez qu'est-ce que vous devez faire pour augmenter vos chances d'avoir une admission. Donc dans cette vidéo, nous allons parler de tout ça, donc ce qui sont nouveaux, abonnez-vous, likez et partagez. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires quel genre de vidéo aimeriez-vous que je fasse. Allez, c'est parti ! Alors la première des choses à faire si vous voulez éviter les refus, c'est de vérifier les prérequis des universités. Donc avant de faire le choix de vos universités, prenez le temps de voir les prérequis que demandent les universités. Donc ne choisissez pas vos formations au hasard, allez sur le site des universités, vérifiez si vous respectez les prérequis demandés par les universités. Donc quand je parle des prérequis, je parle des conditions d'admission. Quelles sont les conditions d'admission pour être admissible dans les formations ? Mais la plupart du temps, vous vérifiez les prérequis directement sur le site campusons. Mais le problème est que les universités ne mettent pas tous les prérequis sur le site campusons. Donc généralement sur le site campusons, vous allez voir qu'ils parlent de thèse de langue. Ils disent que oui, pour pouvoir postuler dans la formation, il faut avoir un niveau B2 en français. Mais le problème est que ce n'est pas uniquement ça les prérequis pour pouvoir postuler dans l'université. Donc il va falloir aller sur le site de l'université, rechercher votre formation et vérifier si vous respectez les conditions d'admission. Si vous ne trouvez pas les prérequis, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller écrire au responsable de formation. Donc vous pouvez trouver leur adresse mail directement sur le site de l'université. Maintenant, ce que vous devez faire aussi pour éviter les refus, c'est d'éviter de choisir des formations différentes. Donc ne choisissez pas les formations différentes. Tu ne peux pas vouloir postuler en physique, en maths, en géographie, en physique et en anglais, etc. Ce n'est pas possible. Donc si vous voulez faire vos choix de formation, choisissez que les formations qui vous intéressent, le domaine qui vous intéresse. Donc si moi, le domaine qui m'intéresse, c'est la physique, je vais choisir uniquement des formations en physique. Voilà. Si c'est l'anglais, uniquement en anglais. Donc le problème est qu'eux, ils veulent être sûrs que vous savez ce que vous voulez faire. Parce que si tu sais ce que tu veux faire, tu ne vas pas choisir des formations en anglais, en physique. En fait, c'est comme si tu ne sais pas quoi faire. Tu tâtonnes. Voilà. Donc si vous voulez choisir, vous ne choisissez que dans un seul domaine. Parce que si vous choisissez les formations dans plusieurs domaines, peut-être en physique, en chimie, lors de l'entretien, forcément, vous allez avoir des questions par rapport à ça. Et vous n'allez pas pouvoir répondre à ces questions. Donc choisissez les formations que dans un seul domaine. Je suis en physique, je reste en physique. Maintenant, l'erreur aussi à ne pas faire si vous voulez avoir une admission, c'est de trop régresser lors de vos choix de formation. Donc lors de vos choix de formation, ne régressez pas trop. Voilà. Donc supposons que si je suis en L3, si je veux régresser pour augmenter mes chances d'avoir une admission, je peux peut-être régresser peut-être en L2. Mais ne pas trop régresser. Par exemple, tu as déjà la licence, tu reviens en première année. Ce n'est pas logique. Ça, ça va réduire vos chances d'avoir une admission. L'erreur aussi à ne pas faire pour ne pas réduire vos chances d'avoir une admission, c'est de ne pas choisir les formations qui n'ont rien à voir avec votre projet d'études et votre projet professionnel mentionné dans la lettre de motivation. Donc si dans la lettre de motivation, vous mentionnez, vous voulez exercer un métier, mais que vous choisissez des formations qui ne vont pas vous permettre de pouvoir exercer ces métiers, ce que vous allez avoir en refus. Parce que les universités ne vont pas vous donner une admission pour ne pas vous induire en erreur. Parce que si leur formation ne vous permet pas de réaliser ce que vous souhaitez, eux, ils ne vont pas vous donner une admission. Donc choisissez des formations qui sont en cohérence avec le métier que vous voulez exercer. Voilà. Pour ne pas réduire aussi vos chances d'avoir une admission, l'erreur que vous ne devez pas faire aussi, c'est de postuler à un niveau supérieur. Supposons que vous êtes actuellement en licence 3 et vous voulez postuler un master. Parce que pourtant, vous n'avez pas encore fini, comment dire, la licence 3. Et ça, ça ne va pas à votre avantage. Pourquoi je le dis ? Parce que si vous êtes actuellement en licence 3 et que vous n'avez pas de très 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 bonne note pour convaincre les universités que vous allez reçu votre licence 3 et pouvoir intégrer directement leur master, ça va être compliqué pour qu'ils vous donnent une admission. Donc je vous conseille de postuler à votre niveau actuel. La plupart des personnes qui ont eu des admissions et qui sont en France actuellement ont postulé à leur niveau actuel. Donc tu as en licence 3, tu postules en licence 3. Tu as en licence 2, tu postules en licence 2. Mais si vous voulez quand même postuler à un niveau supérieur, par exemple, comme je l'ai dit, vous êtes en licence 3, vous voulez postuler un master, il faut vous assurer que vous avez de très 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 bonnes notes pour pouvoir convaincre les universités. Parce que si votre parcours antérieur ne convient pas les universités, ils ne vont pas vous donner une admission. Parce qu'ils ne savent pas votre année en cours, comment ça se passe, est-ce que vous allez avoir de très bonnes notes, vous allez pouvoir tenir dans leur formation. Et en dernier prochain, ce que je peux dire, ça c'est un conseil, lors de vos choix, et même si vous avez fait les pré-requis, ne choisissez pas que les grandes villes. Parce que je sais qu'il y a des gens qui veulent être dans les grandes villes, Paris, Marfeuille, Lyon et tout, mais il faut mixer vos choix. Donc choisissez des petites villes et des grandes villes. Pourquoi je le dis ? Par exemple, les grandes villes, il y a beaucoup de monde. Par exemple, on est à Paris, vous voyez derrière moi, il y a beaucoup de monde dans les grandes villes, il y a beaucoup d'étudiants qui postulent pour venir dans les grandes villes. Il y a déjà des étudiants dans les grandes villes qui vont passer à un niveau supérieur. Donc ça fait qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont projuler pour les mêmes formations. Donc ça peut réduire vos chances aussi. Donc si vous voulez faire les choix, projulez, je ne sais pas. Choisissez deux, trois grandes villes et les autres choix vous faites dans les petites villes. Et il y a des gens qui me demandent, genre, quelles sont les grandes villes ? Les grandes villes, c'est les villes que vous connaissez avant d'arriver en France. Marfeuille, Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse. Strasbourg, etc. Donc je vous laisse voir ça sur Google. Et voilà. Donc moi, j'étais en train de me promener un peu. J'ai dit, je vais faire un peu cette vidéo. Donc c'est tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez que je fasse prochainement et posez-moi vos questions.